L'arrivée de la mine Avant l'arrivée de la mine, c'était un grand village, un grand village agricole. 900 habitants de la commune, sur une superficie de 2000 hectares. Alors vous voyez, c'était rural. Les gens vivaient, pas pauvrement, mais chichement. C'était pas très développé, et beaucoup d'oeuvriers agricoles et tout ça. Il y avait beaucoup d'artisans, des petits artisans, souvent avec des métiers qui étaient liés au cheval, puisque le cheval n'avait pas encore été détrôné par le tracteur. Il y avait des bourreliers, des charrons, des forgerons, des trucs comme ça. Comme dans tous les petits villages, voilà. Il n'y avait rien de spécial à Saint-Crépin. On avait dans notre classe un livre qui s'appelait L'Anjou. Et donc, dans ce livre-là, on parlait de l'histoire de L'Anjou, on parlait de la géographie de L'Anjou, on parlait des ressources de L'Anjou. Mais bien sûr, on ne parlait pas de Saint-Crépin. Et moi, j'étais désolée de ça. Donc, je me disais, avec l'arrivée de la mine, on va enfin mettre dans mon livre d'Anjou que là, il y a une richesse. Alors, ça réveillait le pays quand même. On est passé quand même à 1 500 habitants, de 900 à 1 500. La mine et l'usine de traitement, ça employait beaucoup de monde. Il y avait des salaires corrects. Les conditions de travail, je pense, qui semblaient... Enfin, on n'avait pas trop d'informations, mais qui semblaient correctes. Donc, c'était presque une chance pour la région à l'époque. Et tout le monde voyait ça d'un bon oeil. Le salaire était beaucoup plus élevé que dans les fermes, ou même qu'à l'usine. Ce n'était pas la même clientèle. C'était des clientèles plus demandeuses. Parce qu'autrefois, c'était juste le pain. On prenait les brioches, c'était le savoir qu'on faisait, pour les fêtes et tout ça. Alors qu'après l'arrivée des étrangers, comme on disait, ils ont demandé les croissants, les pains au chocolat, enfin, de la pâtisserie davantage et tout. Donc, c'était un nouvel apport de choses nouvelles, quoi. Je passais trois fois la semaine dans la cité. Trois fois la semaine. Et je vendais bien. Oh là là, tous les mineurs venaient m'acheter de la viande. Ah bah oui, incroyable. Saint-Crépin faisait son grand nettoyage. On voyait les maisons, les façades des maisons qui étaient repeintes. On voyait aussi les commerçants qui ouvraient les murs pour faire des devantures, pour attirer le chalon. C'était l'ail de radeau, Saint-Crépin. Alors, tout le monde voulait venir vendre. Ah oui, tout le monde vendait. Les fermes, même dans le bourre, ils vendaient le lait, les oeufs, ou le beurre, c'était bien encore qu'ils faisaient du beurre. Ils étaient agriculteurs, mais je crois qu'ils étaient bons commerçants quand même. Ils vendaient même des poteaux à linge. Des poteaux d'agacias, des trucs de châtaigniers qui coupaient dans leur propriété. Ils vendaient ça, ils vendaient tout leur vin en détail. Il y avait trois cafés, il fallait voir, c'est pareil. Les restaurants, tout, ça tournait à bloc. Tout bourdonnait dans le bourre. Tout était, tout était vivant, quoi. Alors, on a d'abord réaménagé l'école publique. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que trois élèves. Mais une fois que les mineurs sont arrivés, la plupart mettaient tous à l'école laïque. Mais c'est comme ça qu'on a maintenu l'école laïque. Ah oui, c'est comme ça qu'on a... Autrement, l'école publique, vous savez, avec deux enfants, on n'aurait pas duré longtemps. La mairie, elle était comme toutes les mairies de campagne, disposait d'une salle et d'un bureau. Et avec cet apport de population, c'est devenu insuffisant. On a acheté la propriété d'un viticulteur, qui était à vendre, en plein centre. Et c'est là qu'on a fait une mairie moderne avec la poste. Ah oui, je me souviens encore à l'inauguration de cette mairie, en 1970, tous les maires du canton étaient invités. Et j'entends encore madame le maire de Saint-Macaire, mais c'est plus moderne que chine douche. On est obligés, quoi. Il s'est monté une librairie, un de journaux. On avait tout ce qu'il nous fallait. Il y avait boucher, il y avait épicier, l'épicerie faisait du poisson, il y avait les écoles, il y avait la poste. Donc, c'était formidable. Comme avec la mine, l'eau, les puits, il n'y avait plus d'eau dans les puits. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont installé le service d'eau. Et ça a fait un apport, le service d'eau, l'eau à domicile et tout. On a beaucoup travaillé avec les centrains. C'était énorme de mettre tout ça. Parce que la redevance des mines, c'est Gétigné qui l'encaissait, pas nous. Alors, on a fait des tas de lettres au ministère à Paris pour essayer d'avoir quand même une part de cette redevance. Non, non, c'était impossible. C'était là où étaient les puits d'extraction. On touchait moins qu'une commune comme Saint-Macaire qui avait 25 mineurs. Le gros souci, c'est les finances. Oui, arriver à tenir un budget d'équilibre face à tout ce qu'il y avait à faire. Alors, après, un dentiste s'est installé. C'était des rapatriés d'Algérie. Il avait un cabinet chez un particulier qui avait des pièces. Donc, il avait cette pièce, le dentiste, pour lui, dans la maison. Pharmacie, ça a été très compliqué. Pourquoi ? Parce que c'était l'habitude, il y avait la pharmacie au canton, puis point final. Il ne fallait pas changer les habitudes. Une petite commune qui se met à voir sa pharmacie, c'est... Non. Enfin, nous y sommes parvenus. Et ensuite, ça a été le médecin. Ça a simplifié la vie de beaucoup de personnes, quand même, ça. Oui. Puis ça a donné un renouveau formidable, quoi. Parce que les gens venaient aussi d'ailleurs pour les services pharmaciens, les docteurs et tout ça, quoi. Ça a quand même amené un apport à une autre vie qu'il y avait avant. C'était... On était modernes, voilà. Vous savez. Sous-titrage Société Radio-Canada